On devrait pas mettre des bonnets d'âne ou un truc ? Ah pardon, je crame le twist ! Je m'appelle Justine Cunat, je suis illustratrice et autrice aux éditions Dupuis. Nicolas Barry, je suis scénariste et réalisateur de films. C'est comme ça que j'ai découvert un peu mieux l'univers de Dupuis en adaptant Le Petit Spirou. J'avais ce projet de faire le monde des cancres en animation. Il y a eu l'idée de construire un univers qui pourrait être en animation et en BD. Du coup, on a travaillé avec Justine sur le développement de la série d'animation en même temps qu'on construisait l'univers de la BD. Mon poste initial, c'est character designer, donc je dessine des personnages pour des dessins animés. Et l'avantage d'avoir ces deux expériences-là, ça permettait d'être multitâche sur les deux plateformes, de pouvoir bosser et sur l'animation et sur la BD en gardant un contrôle de la direction artistique globale. C'était un pont facile à franchir de travailler ensemble là-dessus. En fait, sur la série, on avait un titre anglais qui a été très évident tout de suite, qui était under the school, donc sous l'école, qui traduiront pas du tout. Et en fait, le monde des cancres, ça devait être le sous-titre au tout début. Et en fait, on s'est dit, c'est fait pour être le gros titre au final. Le sous-titre du Thomas est devenu sous l'école. Moi, j'étais un peu cancre à l'école. Peut-être un peu Justine, non ? Pas du tout. Pas du tout. Moi, j'ai une maman qui est professeure des écoles. Donc, j'étais une gamine sage. Enfin, j'étais vraiment celle au contraire qu'on appelait l'intello dans sa classe. À moi, mes parents sont profs aussi. Ils étaient profs de musique, donc autre univers. Mais par contre, à l'école, je me battais un peu pour la dernière place. Il n'y a pas de harcèlement scolaire dans les cancres. Ce n'est pas du tout un truc qui est abordé, parce qu'en réalité, justement, ils sont obligés de faire front. Et je pense que j'aurais préféré largement en être. Là, c'est un groupe d'amis assez improbable, qui ne seraient jamais amis dans la vraie vie. Mais qui sont obligés, en fait, de forger une amitié pour faire front ensemble. Finalement, le vrai collège est bien pire. Donc, je préfère celui-là quand même. Puis la maîtresse en compas, elle n'est pas flippante en plus. Elle n'est pas flippante. La directrice est plutôt jolie. Ah bah oui, ok. Même si j'aimais bien qui se prend pour Spider-Man. Ouais, c'est pas mal. Oh là là, je vais me taper la honte sur cette question, je pense. Je vais dire A parce que... 600 pattes ! T'as mis A ? Bon alors là... Tu veux que je t'aide ? Oh non, écoute, je vais les mettre au pif. Ah ouais, bah écoute. Oh mince. Ça aussi, on est censé le savoir. Non, ça ne l'est pas. Ah, punaise, j'hésite là maintenant. Je vais dire A mais j'hésite avec D quand même parce que ça mange beaucoup. Ils sont tout le temps en train de bouffer des bambous. Je suis un bonnet d'âne du coup. Eh, attends, je sais ce que je vais faire. Bon bah vas-y, vas-y. On ouvre ensemble, allez, c'est parti. Ah ! Ouais ! Incroyable ! Moi, je commence avec ça. Vu que je suis la Yoriko de la bande. Avec ça, vous pouvez vous balader où vous voulez dans mon décancre parce que c'est une clé. Si vous avez la bonne combinaison. Il faut savoir que je suis une vieille dame à chat. Je suis une folle à chat. C'est un mug ? Mais la vache, j'ai cru que c'était un vrai objectif. Qu'est-ce que c'est ? C'est un journal de bord. Oh, il est beau. On revient l'année prochaine pour le tome 2. Il y aura plein de choses écrites dedans. Ah, trop cool ! Pour moi, dessiner du coup. C'est un stylo de tricheur. Non ! Ah ouais ! C'est tellement discret ! Mais où est-ce que vous avez trouvé ça ? C'est fou ! C'est machiavélique ! Ce qui est bien, c'est que c'est un carnet pour apprendre à dessiner en ce qui me concerne. Et moi pour écrire. Toi, tu sais déjà écrire ? Non. C'est bon !